Yahu di bonsoh, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour le deuxième bilan de lecture sur la série Kurokami Donc du coup la série Kurokami est un manga des éditions Kiyun dans le genre Seine Nous sommes dans le type action et fantastique La série date de 2005 au Japon et de 2008 en France pour son premier tome Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus En ce qui concerne les mangakas je te les mets au dessus car ils sont plusieurs Et si je ne me suis pas trompée par rapport à la première partie je vais donc te parler du tome 7 au tome 12 C'est parti en ce qui concerne mon avis sur la deuxième partie du coup de la série Donc à savoir que quand on s'était arrêté au niveau de la lecture Personnellement je m'étais arrêté avant le début d'un combat entre nos protagonistes clés et le méchant, le premier méchant du coup de la série Et du coup jusqu'au tome 8 inclus on est toujours sur ce combat, on est sur cette aventure On finit du coup le duel, le tome 9 du coup vu qu'ils étaient partis en voyage on retourne du coup chez eux On va aller suivre du coup une fois de plus rentrer chez eux Tout ce qui doit se passer après bien entendu vu que on perd du monde en cours de route On va rester ça comme ça et assez vague Et par contre à partir du coup du tome 9 inclus jusqu'au tome 12 On va être sur un entre deux Entre le premier boss du coup et le boss final Et ce que j'ai trouvé au niveau de la série Alors certes j'adore autant la série Certes voilà surtout les premiers tomes du coup je le... Alors je sais plus trop je m'étais arrêtée sur l'après c'est dans la vidéo donc je m'en excuse Mais jusqu'au tome 8, à la fin du tome 8 je suis vraiment avec la même énergie qu'au début Mais après ça s'est un petit peu essoufflé tout simplement C'est un petit peu retombé tout simplement parce que en fait Entre le tome 9 et le tome 12 on est du coup sur le développement de leur pouvoir On est en train de suivre Kuhu et son contrat de temps Donc l'humain en train de développer leur pouvoir, de développer leur fusion, de s'entraîner Pour être en fait au top et être chaud pour aller défoncer la tronche du grand méchant de la série Mais je trouve ça quand même assez lent parce que 4 tomes c'est quand même assez long je trouve Et personnellement je me suis posé la question de est-ce que j'allais pas abandonner à cause de ça Parce que franchement je trouvais ça lent, il y avait quasiment un volume et demi qui était vraiment ennuyeux mais au possible Vraiment d'un ennui quasiment mortel Mais je me suis rappelé que mine de rien dans des montagnes russes L'important c'est justement de descendre pour pouvoir mieux remonter Et je me suis posé la question de est-ce qu'on n'était pas justement sur une, j'allais dire une partie Non enfin, comment on dit, un tour de montagne russe tout simplement Certes du coup au début de la série jusqu'à la première partie on était monté, monté, monté Mais c'est le début de toute montagne russe Et à un moment donné il faut redescendre pour remonter, pour aller encore mieux Donc certes j'étais un petit peu déçue sur certains volumes Mais la série reste quand même top, la série reste quand même bien développée On développe certains personnages qu'on n'avait pas encore développés On développe du coup plus aussi d'autres choses On découvre la présentation du coup de notre nouveau personnage qui est Nam Et voilà donc ça je trouvais ça très intéressant On a aussi beaucoup le point de vue de la jeune fille du coup j'ai paumé son nom Que l'on n'avait pas spécialement développé dans les premiers volumes Dans la première partie du coup dans la vidéo 1 On ne l'avait pas tant développée que ça Et là du coup on en a profité pour la développer plus Alors je dirais en fait qu'au final c'est un mal pour un bien J'aime toujours autant la série J'ai juste hâte en fait d'être demain Parce qu'honnêtement je crois que je l'ai dit, je ne suis plus sûre Mais en fait j'ai attendu tout simplement Je voulais filmer la vidéo 2 Avant de lire le tome 13 Pour ne pas que mon avis soit déformé pour cette vidéo En ayant lu le tome suivant qui sera pour la partie 3 Voilà Mais la série est toujours aussi intéressante J'aime vraiment la façon dont c'est fait Je trouve que la qualité dessin, tout est génial Et je sais j'ai un petit peu du mal au niveau des bilans et des lectures C'est vraiment pas ma sauce Certes là je suis un petit peu déçue pour cette partie Mais franchement je pense que la fin peut promettre pas mal de choses très intéressantes A savoir au passage aussi qu'on peut se dire que vu que du coup la série recommence à être intéressante Et à remonter au niveau des montagnes russes à partir du tome 13 Mais il faut savoir et je tiens à insister Que le tome 19 c'est clairement un pavé Le tome 19 c'est limite un double volume tellement qu'il est énorme Nous terminons donc comme toujours avec mon avis sur les couvertures Et comme la dernière fois autant j'adore l'illustration choisie Autant je suis quand même déçue Parce que principalement les illustrations du coup pour les jaquettes N'ont aucun rapport à ce qui se passe dans le manga Donc c'est un petit peu dommage Mais c'est vrai que les illustrations sont très très bien travaillées Mais franchement je suis déçue Parce qu'en fait des fois quand il y a une allusion Il y a une logique au choix du dessin Tout ça parce qu'on retrouve le truc dans le manga Par exemple pour le tome 8 Du coup on va avoir une logique à ce dessin Mais autant il y a des fois où il n'y a aucune logique Je vais reprendre par exemple le tome 6 Où on la voit avec du feu tout autour Elle ne maîtrise en aucun cas les flammes Et compagnie Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ce genre de choses Mais c'est vrai que le dessin est quand même badass Bref je tourne en rond depuis tout à l'heure On commence du coup avec le tome 7 au niveau de l'illustration Ici je représente quand même l'arrière Qui à chaque fois pareil le résumé Un fond ça fait un peu comme une brume en fait en fond Et après du coup on ajoute le logo Que l'on retrouve du coup dans le manga Quand ils font une fusion du coup avec les personnages Je le redis ici à chaque fois on a la pub Pour un autre manga du coup des éditions Qui je te le dis au passage Mais c'est un manga qui m'intéresse Après quand je le lirai je ne sais pas du tout Je ne pense pas que je l'ai planifié dans mes lectures 2018 et 2019 A voir Je mettrai une petite bulle si j'ai plus ou moins réfléchi à le mettre Mais je ne crois pas Et du coup à l'avant à chaque fois on a un mot du coup du dessinateur et du scénario Voilà Pour ce qui est à chaque fois de qu'on enlève l'âge à laquelle je ne te le montrerai pas à chaque fois Parce que sinon ça se ferait un petit peu la présentation de certains personnages A chaque fois on va avoir deux personnages clés par rapport au volume Ou les présentations de deux personnages Donc là c'est le grand-père du coup de notre protagoniste clé Et lui il fait juste partie du méchant On va rester comme ça En ce qui concerne du coup à l'intérieur du manga On a du coup une sublime page en couleur A chaque fois on a une page en couleur Alors je ne les montrerai pas toutes parce que des fois elle se moyenne qui peut A chaque fois on a deux sublimes pages de chapitres Qui sont souvent en mode paysage Voilà On a du coup la page de sommaire Enfin la page de chapitres que je vais te montrer cette fois-ci Et je le redis au cas où mais à chaque fois les pages de chapitres sont très très bien travaillées Je vais essayer de t'en montrer une autre Il y a souvent un beau travail sur les pages de chapitres et ça vaut le coup Donc à chaque fois on termine toujours comme ça un petit peu plus ou moins avec la page noire Là par exemple on a deux des personnages que l'on retrouve Et voilà une sublime illustration C'est pour ça que je voulais vraiment te montrer Parce qu'il y a vraiment un travail de ouf dans ce manga Et c'est tout le temps en fait qu'il y a du travail comme ça Il y a toujours du travail sur le décor Sur tout Même si on est sur un scène où il y a des scènes de combat Le décor n'est pas bâclé Alors là je vais essayer de te montrer Voilà pour l'illustration J'aime vraiment vraiment trop ce manga Enfin cette série Tout simplement parce que je suis conquis pour tout Que ça soit l'oeuvre Que ça soit les couvertures Même l'intérieur Que ça soit les pages de couleurs Que ça soit les pages sommaires Tout est super bien travaillé Tout est au top Donc c'est vraiment un gros coup de coeur cette série pour l'instant En tout cas jusqu'au tome 12 Je tiens à dire que le jour où je filme Alors il y a pas mal d'avance Par rapport à quand ça sera posté Mais je n'ai pas encore lu le tome 13 J'attendais de faire la vidéo pour lire le tome 13 Là où moi j'ai eu un petit peu de mal C'est que pour le dos du manga Kion à chaque fois ils ont changé De tous les 4 matins T'as l'impression qu'ils ont changé ça Je sais pas Ils ont eu une envie Alors je dis ça comme ça Parce que là Voilà par exemple le tome 7 Je vais te le remettre Même si j'ai pas le manga dedans Mais voilà Le tome 7 c'est Kion écrit en noir et rouge Après on a le truc bleu On retourne sur ça Et le 19ème tome Parce que là j'ai acheté toute la fin Le 19ème tome Il est encore avec son truc bleu Et ça c'est super chiant Mais vous pouvez pas savoir Bref Donc le tome 8 Là on a une logique Par rapport au dessin Voilà Dans un plot Les personnages mirages Voilà il y a une logique C'est bien C'est classe J'adore Donc l'arrière je te le montre pas L'intérieur du coup je le montre plus Là on va avoir du coup une subillustration Ça je vais te l'ai montré Parce que franchement il y a du travail Donc je veux le mettre en avant Pour moi c'est très important justement De mettre en avant ce genre de choses Parce que voilà Il y a du travail C'est beau C'est bien C'est classe En ce qui concerne du coup le tome 9 Le voici Donc du coup on voit qu'on va rencontrer Un nouveau personnage Donc voilà Pour l'instant je n'ai pas trop trop d'avis Sur ce perso Donc je ne peux pas t'en dire plus Ici en fait on va être du coup Sur les pages en couleurs Mais ça va être plus Les pages du livre en soi Je vais dire ça comme ça Ici du coup on a cette illustration là Pour le tome 10 J'adore le fond Et tout ça D'ailleurs il faut que je pense A prendre une photo avec un coucher de soleil Ou un truc comme ça Mais pareil Aucune logique sur la tenue Aucune logique sur le fond Et le décor Donc certes on a notre héroïne Notre protagoniste clé Mais voilà On a Kuro Mais c'est tout On a Kuro Donc la fille Que l'on ne met pas souvent Assez en avant je trouve Donc c'est pas plus mal Et du coup Ici On a ceci Je vais passer un peu plus vite quand même Donc le tome 11 Alors je vais te montrer la couverture Mais le problème c'est qu'elle se voit pas mal de choses je trouve Voilà J'adore la page en couleur Parce qu'elle nous met tous les personnages importants de la série en avant Donc ça j'aime bien Parce qu'il y a des personnages voilà qui sont un peu présents Très très peu On nous les met en fond Mais ils sont là quand même Et ça pour moi c'est très 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 important Donc la page de chapitre Cette fois-ci qui n'est pas en format visage Mais en portrait Après du coup on a vraiment une page en couleur Voilà deux pages de côté en couleur Qui sont vraiment du manga Et pour terminer du coup Le tome 12 Où je trouve que l'illustration A une logique Alors pas le fait qu'il soit tout nu Mais le L'harmonie totale de l'illustration A une logique par rapport à ce tome là Voilà Une sub-illustration du coup de Kuro Que j'ai vraiment adoré D'ailleurs j'avais posté sur Instagram Et on continue du coup Là je te montre comme ça Mais il y a des pages couleur Voilà hop Mais c'est le manga Et après la page de Sommaire Qui est aussi divine Avec une autre belle Kuro Et après la page de Sommaire Sous-titrage FR ?